Le journal a réussi à se procurer un document qui a servi de base au lancement de l'Etat islamique. C'est un ancien responsable irakien proche de Saddam Hussein qui aurait préparé la méthode d'expansion des djihadistes en Syrie et en Irak. Explication, Maxime Perez. Un cadre de l'ancien régime de Saddam Hussein à l'origine de la prise de contrôle de l'Etat islamique d'une partie du nord de la Syrie. Dans un long article consacré à la structure de l'organisation djihadiste, l'hebdomadaire allemand Der Spiegel dit avoir en sa possession 31 pages de cartes, de listes et de programmes qui équivalent à un plan en vue de la création d'un califat en Syrie. Ces documents seraient l'oeuvre de Samir Abed-Mouhamad al-Khlifaoui, ancien colonel des services de renseignement de l'armée de l'ère irakienne à l'époque de Saddam. Il a pris pour nom de guerre Hadjib Akher. Les documents laissent penser que la conquête de la Syrie par le groupe Daesh a été le fruit d'un plan méticuleux et habilement conçu, dont la réalisation a été supervisée par Hadjib Akher en personne. Selon le Der Spiegel, celui-ci a eu recours à des méthodes de surveillance, d'espionnage, d'assassinat et d'enlèvement, ayant fait leur preuve sous Saddam Hussein. Hadjib Akher aurait été tué en Syrie lors d'une fusillade en janvier 2014, mais il aurait eu le temps d'y établir une tête de pont, à partir de laquelle les djihadistes de l'état islamique ont pu envahir, en juin de cette même année, une bonne partie du nord et de l'ouest de l'Irak. Après l'invasion américaine en 2003, Hadjib Akher aurait fait plusieurs séjours dans des présents sous garde américaine, dont celle d'Abu Ghraib. En 2010, lui et un petit groupe d'anciens officiers des services de renseignement irakien font d'un certain Abu Bakr al-Baghdadi, le chef officiel du groupe État islamique, avec pour objectif de donner à cette organisation une façade religieuse. Deux ans plus tard, Hadjib Akher s'est rendu dans le nord de la Syrie pour superviser la mise en œuvre de son plan de prise de contrôle, choisissant de le lancer à l'aide de combattants étrangers, parmi lesquels des jeunes venus d'Arabie saoudite, de Tunisie et d'Europe, ou encore de Tchétchénie et d'Ouzbékistan. Selon le Der Spiegel, le secret qui a permis le succès de l'État islamique réside dans une combinaison du fanatisme religieux d'un groupe et les calculs stratégiques d'un homme, Hadjib Akher. Alors, invité de cette édition, le docteur Efraim Herrera, qui est un spécialiste de l'islam et qui a publié « Le djihad de la théorie aux actes ». Bonsoir, Efraim Herrera. Alors, ce qui est étonnant quand même avec ce document, c'est qu'on a finalement la preuve que cet État islamique n'est pas sorti finalement de l'imagination d'une bande de terroristes, mais que c'est une opération très planifiée. C'est très planifiée et c'est un vrai État. C'est un État qui occupe aujourd'hui un peu plus du tiers de l'Irak, un tiers de la Syrie. Ça lui fait un territoire de près de 300 000 km², la taille de la Grande-Bretagne, qui a des succursales au Nigeria avec 30 000 km², qui a des antennes un peu partout dans le monde, en Tunisie, en Libye. En Libye, il a le CIRT avec un accès à la mer et donc accès vers l'Europe, et qui a une structure d'État. Une structure d'État que Der Spiegel a montré de manière partielle et intéressante, surtout dans sa structure au niveau de la sécurité. Et le point intéressant qu'on trouve, parce qu'il a été comparé un petit peu à l'Allemagne de l'Est dans sa structure, parce que tout le monde sait tout sur tout le monde, mais il y a un point intéressant, il y a des imams chargés de la sécurité. Il y a un imam qui a comme obligatoirement un imam spécialiste de la charia pour diriger les services des interrogatoires et des prisonniers. Donc on a une structure... — Donc c'est un État religieux, pour sûr. — C'est un État où la religion et l'État ne font qu'un. Et en plus, ils ont... Alors ça, c'est pas dans le Spiegel d'aujourd'hui, mais c'est dans d'autres sources. Ils ont un ministère de l'Économie, des services sociaux, des médias, dirons de la propagande, des combattants étrangers, etc. Donc ils ont une vraie structure des finances, surtout où ils ont beaucoup de finances qu'ils ont appris à Mossoul. Ils ont des centaines de millions de dollars. — Et puis on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort avec l'ancien régime de Saddam Hussein, puisque c'est un ancien officier de Saddam Hussein qui serait à l'origine... — À l'origine, effectivement, de cette structure. Effectivement, c'est une structure intelligente qui tient compte d'une grande expérience de cet Irakien. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas... Enfin la thèse selon laquelle il aurait été déçu par les Américains et il voulait se venger. Il y a certainement une partie de vérité. Mais c'est une structure religieuse. Il adhère à la Daoula Islamia, à l'État islamique. D'accord ? Donc en fait, cet État vise à dominer le monde. C'est ça, son but. Et il y participe et il y contribue. Enfin il y a contribué puisqu'il est mort. — Et on comprend mieux, donc, avec ce document, comment cet État s'est répandu aussi rapidement, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, on le voit. — Un petit peu. Un petit peu. En fait, la raison pour laquelle il se répand si vite, c'est parce qu'il concrétise l'aspiration millénaire de l'islam de dominer le monde, puisque maintenant, il y a un califat. Il y a un calife à l'imam. Et donc ça autorise le djihad offensif qui permet de dominer le monde. — Merci beaucoup pour cet éclairage, Efraï Mérérin. Je remontre votre livre, « Le djihad de la théorie aux actes » que vous avez donc écrit et qui est sorti il y a quelques jours. Merci d'être venu dans ce studio. En Grèce, devait s'ouvrir aujourd'hui le procès des responsables du mouvement néo-nazi Obdoré, qui avait réussi une percée lors des dernières élections. Procès pour meurtre de la plupart de ses dirigeants. Mais l'audience a été ajournée et renvoyée au 7 mai prochain. Le gouvernement grec a décidé ce soir en urgence d'imposer le transfert de fonds des organismes publics à la Banque centrale. En clair, il s'agit de récupérer de l'argent public là où il se trouve. Il faut dire que la Grèce continue d'inquiéter la communauté internationale pour le remboursement de sa dette. Beaucoup d'experts craignent que, malgré les promesses et les aides, le pays ne puisse pas faire face à ces prochaines échéances. Johanna Citruc. Ils se sont réunis en fin de semaine dernière à Washington. Les ministres des Finances et gouvernementaux